Plus de 500 demandes attestent que les questions de la sécurité et du sécuritaire nous convoquent à la réflexion et au débat. C'est normal. La peur, la terreur sont des émotions politiques. Ce sont des émotions politiques primordiales dont l'usage et la manipulation fondent l'État depuis Hobbes, justifient et légitiment le libéralisme depuis Montesquieu, entre autres, pour ne citer que ces deux auteurs. Disons-le une fois pour toutes. Il n'y a pas de liberté sans sécurité. Cette sécurité ne se confond pas avec le sécuritaire qui tente d'y pourvoir tout en courant le risque en permanence de la s'aborder. C'est cette position que l'Appel des Appels a prise lors de la publication d'un article du bureau de l'Appel des Appels paru dans Libération le 8 février dernier avec Evelyne Sirmarin, Catherine Calécar, Dominique Terre, Michel Chauvière, Émilie Plouffe, je crois, et moi. La sécurité est ailleurs. Cet article paru le 8 février est le titre que nous avons repris pour nos journées. Donc ici, on ne va pas discuter de la nécessité ou pas des mesures sécuritaires, des mesures dites d'exception. On affirmera simplement une chose, très simplement, que de toute façon, ces mesures ne sauraient être suffisantes et que ces mesures risquent à terme de produire justement ce qu'elles disent combattre et qu'elles minent, elles minent, elles s'abordent le libéralisme dont les gouvernements se prévalent et que justement, ces mesures sont une solution technique, procédurale à des problèmes qui eux sont sociaux, anthropologiques et politiques. Et que donc, ce faisant, de telles mesures risquent de ne faire qu'alimenter la peur qu'elles sont censées combattre. Je le répète, la peur est une passion politique. C'est une passion triste qui s'auto-engendre. Elle est au début et à la fin de tous les dispositifs qui prétendent la traiter. Elle est la soeur siamoise en tant que passion triste de la haine, dès lors qu'elle ne trouve pas dans l'amour le moyen de la soigner, de la lier, de la juguler par cette dette d'amour qui constitue la communauté humaine. La vulnérabilité humaine exige du soin, du lien social, exige un autre secourable qui porte attention et secours dès le début de la vie. Il n'y a pas d'individu solitaire. C'est la grande découverte du XIXe siècle, disait Camus. La machine technique, la procédure, la machine formelle et légale, ne suffisent pas à produire la réalité de sécurité, ne suffisent pas à produire le sentiment de sécurité. Il faut, pour les construire, de la substance sociale pour combattre le cannibalisme de la peur, le radeau de la méduse néolibérale. Il faut un avenir. Il faut un langage d'humanité, écrivait encore Camus dans un éditorial de combat du 19 novembre 1946. Nous mettons en garde contre ce qu'il appelait le siècle de la peur. Ce siècle de la peur qui s'installe lorsque les humains sont privés d'avenir. Et la prochaine journée de l'appel sera sur la question de l'avenir et de la précarité. Je fais une pierre deux coups. Ce siècle de la peur qui s'installe lorsque les humains sont privés d'avenir, je cite Camus, sans promesse de mûrissement et de progrès, je le cite encore, vivre contre un mur, c'est la vie des chiens. Et c'est là où se perd, je le cite encore, cette éternelle confiance de l'homme qui lui a toujours fait croire qu'on pouvait tirer de notre homme des réactions humaines en lui parlant le langage de l'humanité. Faute de quoi surgissent des idéologies meurtrières et le long dialogue des hommes vient de s'arrêter, je cite encore Camus, et bien entendu un homme qu'on ne peut pas persuader et un homme qui fait peur. C'est un point important. Voilà où nous en sommes. Voilà où nous en sommes. Nous avons lâché la proie du dialogue démocratique, nous avons lâché la proie de la persuasion pour les ombres des idéologies meurtrières et des techniques de contention, que ces techniques de contention soient techniques, physiques, symboliques, grenades ou procédures pour aller vite. Et dans ce monde-là, les bourreaux peuvent rapidement devenir des victimes et réciproquement. Nous vivons, écrivait encore Camus, je cite, « Dans le monde de l'abstraction, celui des bureaux et des machines, des idées absolues et du messianisme sans nuance. Nous étouffons parmi les gens qui croient avoir absolument raison, que ce soit dans leurs machines ou dans leurs idées. Et pour tous ceux qui ne peuvent vivre que dans le dialogue et dans l'amitié des hommes, ce silence est la fin du monde. » Le texte de Camus, il n'a pas pris une ride. Le langage de l'humanité par lequel s'expriment les valeurs humanistes, qui sont à réinventer à chaque époque, qui ne sont pas figées dans un modèle, ce langage de l'humanité, c'est justement celui du soin, de l'éducation, de la justice, de la culture, de l'information, de la science et de sa transmission. C'est ce langage-là qui se trouve pollué depuis 30 ans par les logiques de gestion néolibérales, par la financiarisation de l'économie, qu'elle soit matérielle ou culturelle, par les évaluations complètement folles qui produisent servitude et soumission, qui cassent le lien entre les humains et atomisent la société. Comment voulez-vous avoir le sentiment de sécurité dans une société pulvérisée, impactée par ce type de logique ? Les mesures sécuritaires, qu'elles sont ? Elles sont simplement des mesures palliatives, au sens où on va parler de soins palliatifs en médecine, les mesures palliatives à cette maladie de civilisation qui a fabriqué ses propres monstres, au-dedans comme au-dehors des démocraties libérales, j'y reviendrai. Mais disons qu'en tout cas, et c'est un point qui me paraît très important, en tout cas sur lequel je travaille en ce moment, cette civilisation néolibérale, elle met en péril, elle s'aborde les valeurs libérales sur lesquelles elle prétend se fonder. C'est-à-dire les valeurs du libéralisme. Montesquieu montrait justement, c'était sa grande hôtesse dans l'Esprit des lois, que le libéralisme émerge pour éviter juguler la peur, éviter juguler la terreur propre au régime despotique. Eh bien, c'est foutu. C'est foutu, puisque le système libéral, censé être le gouvernement qui se dresse face à la terreur du despote et à son pouvoir arbitraire, devient lui-même tyrannique et fabrique la peur. Donc, une des victimes, c'est ma thèse, une des victimes du néolibéralisme, c'est le gouvernement libéral lui-même. C'est sa légitimité, puisqu'il est contraint de devoir faire face au théofascisme et à la peur par des mesures sécuritaires qui viennent en quelque sorte discréditer les valeurs sur lesquelles ils se fondent. Je crois qu'il faut prendre ce problème très au sérieux et c'est pourquoi je crois que vous êtes là. À chaque période de notre histoire, la crise des valeurs et des pratiques libérales ont vu émerger des mouvements de masse, vous le savez, à la fin du XIXe siècle, comme entre les deux guerres, des mouvements de masse révolutionnaires parfois, contre-révolutionnaires souvent, qui ont conduit à la peur et à la terreur. Le libéralisme fabrique ses propres monstres qui finissent par le dévorer. C'est le danger auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. Montesquieu écrivait dans l'esprit des lois la liberté politique d'un citoyen et cette tranquillité d'esprit qui provient de l'opinion que chacun a de sa sûreté. Et pour connaître cette liberté, il faut que le gouvernement soit tel qu'un citoyen ne puisse pas craindre un autre citoyen. ça, ça suppose justice, éducation, soins, connaissances, travail social, information et culture, tout ce qui a été démoli depuis 40 ans et plus particulièrement à l'ère Sarko-Berlusconienne. Depuis 2009, des professionnels de tous les secteurs dédiés aux biens publics, soins, travail social, justice, éducation, regroupés au sein du collectif Appel les Appels, dénoncent la destruction systématique de tout ce qui tisse le lien social et ils s'élèvent une fois encore contre l'impasse de l'arsenal sécuritaire réduit à une pure solution technique et procédurale de problèmes anthropologiques et philosophiques. Depuis 30 ans, les lois antiterroristes se sont multipliées, souvent en réaction directe à des attentes à meurtrier. De la première loi antiterroriste de 1986 initiée par Charles Pasqua jusqu'aux lois de novembre 2014, de juillet 2015, 2016, etc., les gouvernements n'ont eu de cesse d'accroître les dispositifs sécuritaires au motif de protéger les libertés publiques. Les événements tragiques des années 2015-2016 ont rendu plus que jamais nécessaire une réflexion sur, justement, les libertés publiques et privées dans une démocratie qui ne saurait faire l'impasse sur la sécurité. Je l'ai dit au début et je le répète. Aucun gouvernement ne peut ignorer la question de la nécessaire sécurité dans la réalité de sa mise en place comme dans les sentiments qu'elle inspire. En démocratie, cette question conditionne la liberté elle-même. Je l'ai dit et je le répéterai encore. Aucune création, aucun débat démocratique, aucune pensée même n'est possible pour un sujet singulier ou collectif sans la sécurité. La peur, disait Hannah Arendt, c'est le principe anti-politique par excellence. Dès qu'on est tombé dans le régime de la peur, il n'y a plus de politique. Il n'y a plus qu'un semblant de politique. La politique exige la sécurité, sauf dans les tyrannies qui font de la peur la vertu cardinale de leur mode de gouvernement. Avec l'émergence d'une politique de la peur, aujourd'hui, le libéralisme acte, à mon avis, son avis de décès. C'est là où je répète encore une fois, le néolibéralisme fait litière du libéralisme, au moins dans la légitimité philosophique à laquelle il prétend. Face aux menaces que les théofascismes aujourd'hui, comme je les appelle, font courir sur nos existences, sur nos manières de vivre et de penser, qui oserait récuser la nécessité de se protéger le plus efficacement possible ? Simplement, les mesures législatives prises ou renoncées, est-ce qu'elles sont les bonnes ? C'est ça la question. Il nous apparaît au contraire, nous, à peine et à peine, que ces mesures sécuritaires sont au service de la plupart du temps d'une société du spectacle et de la marchandise utilisée pour manipuler l'opinion afin d'arracher des parts de marché électorale. Alors du coup, le remède il est identique justement dans sa nature et sa fonction à ce qui a pu produire la maladie, c'est-à-dire la technique pour aller vite. Nous devons nous demander si une extension infinie de la surveillance, du contrôle et de la normalisation des comportements suffira à nous éviter le pire. Ou bien si, après avoir perdu notre liberté, nous ne risquons pas de perdre tout simplement la possibilité de vivre, de penser et de partager nos expériences. Léon Blum dans un texte absolument extraordinaire, rappelé en 1948, le centenaire de 1848, bien sûr, la chose suivante et je pense que c'était en même temps une réflexion sur sa propre engagement ou son manque d'engagement au moment de la guerre d'Espagne. Léon Blum écrivait « Pendant les grandes crises publiques, il n'y a pas de mobile plus redoutable et plus pernicieux que la peur. Même quand c'est la peur d'avoir peur, même quand c'est la peur de faire peur, d'autant plus qu'en ayant peur de faire peur, on crée la peur. » Alors, faudra-t-il toujours davantage créer de nouvelles lois sécuritaires sans prendre le temps de la réflexion, sans reconsidérer toutes les logiques austéritaires qui ont détruit les services publics ? Qu'on juge ces mesures sécuritaires nécessaires ou non, c'est un autre problème. Mais convenons au moins qu'elles resteront insuffisantes sans une profonde réorganisation du tissu social à tous les niveaux, professionnels, culturels et politiques. C'est un peu à cette réflexion que nous vous invitons aujourd'hui. Comment aujourd'hui, mis à part les commémorations et les témoignages officiels, comment aujourd'hui mobiliser les citoyens pour qu'ils puissent construire leur sécurité pour user de leur liberté ? Comment les convaincre de construire cette concorde démocratique qui est une victoire du pacte républicain sur les forces de discorde ? La paix civile, c'est une victoire sur les forces de discorde. Ce n'est pas l'absence de conflit. C'est une victoire sur les forces du conflit. C'est la seule victoire à même d'assurer à la fois la paix sociale et la paix civile. Elle ne saurait reposer sur la logique marchande qui régit aujourd'hui l'ordre social. Les lois actuelles qui délitent les protections sociales, les pratiques d'assujettissement au fondamentalisme marchand, il n'y a pas que des fondamentalismes religieux, il y a aussi un fondamentalisme marchand européen et transatlantique, ont montré leur incapacité à construire la paix et la sécurité. Ils ont eu au contraire de cesse de les compromettre et nous savons que ce qui se passe aujourd'hui est aussi une conséquence de la géopolitique atlantique pour aller vite à l'Irak par exemple en 2003. C'est pourquoi à l'occasion de ces événements tragiques, il convient de s'interroger sur les mesures qu'il rendent nécessaires et de réfléchir à celles que le gouvernement propose. Il est urgent de rétablir à leur juste place nos dispositifs de formation, de soins, de recherche, d'information, de police, de justice, de renseignement, d'action culturelle et sociale qui sont indispensables à la construction du lien social et qui ont été démolis par les logiques comptables et gestionnaires toutes ces dernières années. L'appel des appels n'a eu de cesse depuis 2009 d'alerter les politiques et le bureau public sur ce point. Je pense qu'on pourra nous rendre justice là-dessus. La casse des métiers, la généralisation de l'évaluation performative déchire le lien social, déchire ce tissu social sans lequel il n'y a pas de vraie sécurité. Les métiers participent à la construction du lien social et, encore une fois, comme nous l'écrivons avec Bernard Lubat et Charles Sylvestre, il est important peut-être restituer au sein même d'une société organisée par le travail une dimension oeuvrière. On écrit un manifeste avec Bernard Lubat et Charles Sylvestre qui s'appelle « Debout les oeuvriers ». Je vous donne le scoop. La solitude des mégapôles crée une indifférence destructrice. De nombreuses populations vivent cette solitude personnes âgées, jeunes en papier, migrants et habitants des campagnes, est-ce le travail, du soin et du logement avec, pour conséquence, les résultats électoraux que l'on sait. Heureusement, face à l'horreur que nous avons connue, des citoyens ont fait face et ils ont témoigné d'un potentiel d'humanité qui n'était pas prescrit par les protocoles évaluatifs. En 2015, personne n'est allé voir si effectivement les soins donnés à Nice après le 14 juillet obéissaient bien à la T2A, la tarification d'activité des obédiens. En 2015 comme en 2016, chacun s'est senti un peu plus vulnérable mais aussi un peu plus humain, un peu plus fraternel. Mais il ne suffit pas de défiler ensemble pour attester du langage de l'humanité. Il faut pour construire la paix sociale et internationale plus de justice, de soins et d'éducation. Il faut construire des communautés humaines qui ne sont pas le communautarisme. Il faut construire des communautés humaines sur la base de la solidarité des idéaux, pas sur le socle de la race, de la religion ou du rejet de l'autre. Ça se construit, encore une fois. Ça se construit même pour défendre un pays. Ça se construit. Même pour mobiliser une armée, ça se construit. La technique ne suffit pas. Les armes ne suffisent pas. Il faut de la substance humaine et symbolique. Jaurès, dans l'Armée nouvelle, publiée en 1911, écrivait « Il n'y a de défense nationale possible que si la nation y participe de son esprit autant que de son cœur. » Il ajoute « La France n'a été un moment vaincue que parce qu'elle s'est oubliée elle-même, qu'elle se souvienne de son passé, qu'elle retrouve son propre génie et elle retrouvera le chemin de la victoire, son chemin, celui qu'elle a frayé et où ses pas ont laissé des clatantes traces que n'ont pas pu effacer le piétinement de l'invasion. Car cette invasion même ne fut victorieuse qu'en retournant contre la France, les méthodes et le génie de la France. Essayons de réfléchir à ce qui se passe et tirons une leçon de cette déclaration de Jaurès. Ce texte, malgré encore une fois le siècle écoulé depuis sa apparition, nous est l'air. C'est l'oubli de nos propres valeurs, en particulier de notre culture humaniste, de notre culture révolutionnaire, de notre culture républicaine qui conduit aux défaites. Jaurès pose, jusqu'à y compris dans sa théorie de l'armée et de la défense du pays, que le matériel et la stratégie ne suffisent pas. La sécurité d'un pays, jusqu'à y compris dans la mobilisation de ses forces, dépend étroitement de sa substance sociale, symbolique et culturelle, c'est-à-dire du désir, d'un désir au sens très fort du terme, de défendre des valeurs. Ce qui est intéressant dans ce pavé de 500 pages de l'armée nouvelle que j'ai lu grâce à madame Charles Sylvestre, c'est qu'il montre que l'armée nouvelle, comme il l'appelle, et ça a été un des manuels de toutes les révolutions qui ont suivi au cours du XXe siècle, c'est que l'armée nouvelle repose sur un saut social et démocratique, faute de quoi il n'est qu'un colosse au pied d'argile. Les défaites, chez Jaurès, sont les conséquences d'une faiblesse morale et démocratique. Ce qui, pour lui, est la même chose lorsqu'il écrit que le socialisme est une morale. Il y a un très beau texte de Jaurès qui dit que le socialisme est une morale. Il n'y a pas, chez Jaurès, de séparation entre, si vous voulez, l'idéalisme et le matérialisme. C'est un point très important aujourd'hui. Il n'a pas de conception hémiplégique du sujet humain. Il écrit même qu'une révolution morale doit être servie pour une révolution matérielle. Ça va très loin, chez Jaurès. Ça va très loin au point qu'il va dire, par exemple, qu'il ne conçoit pas qu'une société puisse existir sans religion. C'est intéressant, ça. C'est-à-dire sans lien entre les humains. La religion dont il parle, ce n'est pas forcément une religion encartée dans une église ou encartée dans un texte. La religion dont il parle, c'est la culture. C'est la justice. C'est l'illustration qui permet aux hommes d'atteindre le réel par l'idéal. C'est pourquoi, malgré les apparences, le néolibéralisme n'est pas réaliste. Parce qu'il est opportuniste, parce qu'il est positiviste et qu'il débouche sur le cynisme. Malgré les apparences, le néolibéralisme n'est pas réaliste, car il est aussi nihiliste que les théofascismes qu'il prétend combattre. Comment, pour terminer, ne pas évoquer Pierre Bourdieu et son analyse prophétique il y a 20 ans, ce texte qui s'intitule « Les abus de pouvoir qui s'arment ou s'autorisent de la raison », un texte magnifique, où il écrit le rationalisme scientiste, celui des modèles mathématiques qui inspirent la politique du FMI ou de la Banque mondiale, celui des grandes multinationales juridiques qui imposent les traditions du droit américain à la planète entière, celui des théories de l'action rationnelle, ce rationalisme et à la fois l'expression et la caution d'une arrogance occidentale qui conduit à agir comme si certains comme si certains hommes avaient le monopole de la raison et pouvaient s'instituer, comme on le dit communément, en gendarmes du monde, c'est-à-dire en défenseurs autoproclamés du monopole de la violence légitime capable de mettre la force des armées au service de la justice universelle, ce qu'ils appellent le faux universel. La violence terroriste, écrit Bourdieu, à travers l'irrationalisme du désespoir dans lequel elle s'enracine, presque toujours, renvoie à la violence inerte des pouvoirs qui invoque la raison. Il y a 20 ans. Nous sommes allés tellement loin dans le désenchantement du monde et dans la désécralisation de l'univers et des objets et des êtres vivants qui nous entourent que nous sommes maintenant face à la nudité d'une rationalité purement instrumentale, donc débouchant nécessairement sur l'utilitarisme, le cynisme et donc le meurtre collectif. Le terrorisme tombe d'ailleurs lui aussi dans cette rationalité instrumentale, puisqu'il fait feu de tout bois qu'il ramasse tout pour nourrir son combustible de la terreur. Tout est bon, tout est à prendre. Ils appartiennent bien, c'était au fascisme, à la même séivalisation que le néolibéralisme qu'ils prétendent combattre, notamment justement dans leur lucidité féroce sur la conception d'un monde réel que l'on n'appréhende aujourd'hui qu'avec des valeurs comptables. Cette perte de sens de l'existence, cette perte de sens de direction et de valeur, cette perte de morale et d'intelligence critique du monde est quand même ce qui nourrit aussi bien la guerre de tous contre tous sur le marché de la compétitivité et de la flexibilité. C'est aussi ce qui démolit les protections, qui favorisent l'émergence des révolutions conservatrices, de l'extrême droite, encore une fois, jusqu'au théofascisme et finalement qui appartiennent à la même civilisation, qui sortent de la même niche écologique, culturelle, qu'il s'agisse des théofascismes, du nationalisme ou du néolibéralisme à outrance. Nous avons perdu les raisons d'espérer. C'est cela qu'il nous faut construire. Il faut redonner à la genèse des motifs d'espérer qui ne peuvent reposer que sur une promesse et une confiance. De ce point de vue, aujourd'hui, le politique est en panne et j'ai eu l'occasion de le dire aux uns et aux autres. À bon avis, il y a la nécessité de réinventer la démocratie par l'humanisme, c'est-à-dire par la promotion de valeurs qui place l'humain au centre des manières de gouverner. Montescu avait dit que le propre des dictatures et des tyrannies, c'est le gouvernement par la terreur. Le danger aujourd'hui est que les démocraties multiplient les mesures sécuritaires et en arrivent à perdre leur âme de liberté et de confiance. C'est là où je disais que le néolibéralisme acte la fin. La première victime du néolibéralisme, je dirais, c'est le libéralisme de lui-même. Après le pacte de stabilité, nous avons eu le pacte de sécurité, bien que sur un plan discursif, ça ne soit pas la même chose, c'est ce qu'on appelle une silepse oratoire. C'est un autre problème. Après le pacte de stabilité, nous avons eu le pacte de sécurité. Je proposerai aujourd'hui un nouveau pacte dont je n'ai pas beaucoup entendu parler, le pacte d'humanité. La vision néolibérale de l'humain, la logique d'austérité, la financierisation généralisée des activités humaines ont fabriqué ces monstres comme Daesh, comme le Front National, comme les extrêmes droites, comme l'émergence des populismes et des nationalismes un peu partout dans le monde. Il faut tirer un trait sur le néolibéralisme. Il faut acter son décès. Il a accru les inégalités sociales, il a accru les divisions. Alors, bien sûr, peut-être qu'un jour on finira par... Encore, rien n'est sûr avec l'ubérisation de la terreur, rien n'est sûr. Mais peut-être qu'un jour on finira par vaincre Daesh. Mais, peut-être, nous faudrait-il avant nous souvenir de cette phrase magnifique de Jaurès que m'a fait connaître Jean-Alain Silvestre, « Si la patrie ne périssait pas dans la défaite, la liberté pourrait périr dans la victoire. » Essayons d'éviter ces deux périls d'une défaite face à la globalisation terroriste, parce que c'est aussi une globalisation, et d'une victoire sans liberté perdue, corps et bien, dans la globalisation marchande et sécuritaire. Car nous ne devrions pas l'oublier. Ce n'est pas la propagande salafiste et djihadiste qui est nouvelle. Elle date de plusieurs siècles. Elle était très active au milieu même du XXe siècle avec Stob, etc. Ce n'est pas ça. La propagande djihadiste, mais Rajat, on parlera sans doute mieux que moi, la propagande djihadiste, ce qui est nouveau, ce n'est pas son existence, c'est la réceptivité sociale et culturelle dont elle bénéficie. C'est ça le problème. Cette propagande déofasciste prend d'autant plus racine, et c'est l'étymologie de radicalisation, ce qui est un terme que je déteste, mais c'est un autre problème, qu'elle s'offre comme une alternative contre-révolutionnaire justement au libéralisme. C'est-à-dire, au moment où s'effondrent, si vous voulez, les espoirs et les promesses dans le socialisme, émergent justement ces populismes. Ça a déjà été le cas entre les deux guerres. Comme le fascisme d'hier, cette propagande déofasciste rassemble toutes les colères, toutes les frustrations, toutes les humiliations. Elle est opportuniste, et c'est pour ça qu'elle appartient de pied en cap au néolibéralisme. Elle est opportuniste, et c'est aussi pourquoi elle est dangereuse, car elle est nihiliste à l'image de ce qu'elle prétend combattre. Au moment où Anna Arendt est violemment critiquée aujourd'hui, vous le savez, et injustement traitée, selon moi, je ne résiste pas à la citer pour terminer. Elle écrit à propos de l'hitlérisme, mais je vous propose de l'entendre aussi à propos de ce qui se passe aujourd'hui. Elle écrit « Ce qui était si séduisant, c'est que le terrorisme était devenu une sorte de philosophie exprimant la frustration, le ressentiment et la haine aveugle, une sorte d'expressionnisme politique qui avait les bombes pour l'engage, qui observait avec délice la publicité donnée à ses actions d'Ethla et qui était prêt à payer de sa vie pour faire reconnaître son existence par la société normale, c'est la société de la marchandise et du spectacle. Je vous remercie. Applaudissements